Premier couac pour l'OM de Zerbi au Stade Vélodrome, on débriefe ça dans un instant. La première manquée de Kylian Mbappé à Bernabeu, on va voir que l'attaque en français s'est même fait voler la vedette. Et les dernières infos, Mercato, du PSG, le club parisien qui veut absolument remplir ses caisses. Abonne-toi surtout pour ne rien manquer de l'actu foot au quotidien avec les infos sur le Real, le PSG, l'OM, le Barça et bien d'autres. Le journal du foot, ça commence maintenant. Marseille qui perd donc ses premiers points de la saison à domicile. Le club olympien accroché de but partout contre Reims. Dimanche soir, c'était en clôture de la deuxième journée de Ligue 1 au Stade Vélodrome. On retrouve Elie Wailly en une de l'équipe ce lundi. Pourquoi ? Parce que l'ancien Lançois a passé une sale soirée au Vélodrome. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer le match en première période. Résultat, premier match devant son nouveau public et premier sifflé. Hozberg, lui, en revanche, a été très bon dans l'entrejeu. Ça peut être vraiment l'un des patrons de cette équipe cette saison. Morillo est passé complètement au travers. Et Greenwood, lui, a marqué son troisième but déjà en deux matchs avec l'OM. Lui, au moins, il les met au fond. Ça va faciliter l'intégration de l'attaquant anglais avec le public marseillais. Pas de panique pour Roberto de Zerbi qui regrette seulement le trou d'air finalement de son équipe en seconde période. Et ça a provoqué les deux buts très mois. D'ailleurs, le coach de l'OM qui regrette le résultat, mais il retient la bonne prestation globale de son équipe. Pendant ce temps, du côté du PSG, tous les voyants sont au vert en ce début de saison. Globalement, tout le monde est très emballé par le début de saison. Du club parisien, médias comme consultants, chacun souligne le collectif bien huilé, la patte de Luis Enrique et les recrues qui sont franchement au niveau depuis le début de cette saison. Même si, pour le moment, pas de quoi s'enflammer non plus. La saison sera longue et Montpellier est passé complètement au travers vendredi soir au Parc des Princes. 6-0, on le rappelle, score final. On verra maintenant la fin du Mercato. Si Paris tente un dernier coup de poker, pourquoi pas pour un avant-centre. Côté départ, Manuel Ugarte devrait bien quitter le PSG pour Manchester United. Les sources s'accordent en Angleterre comme en France. 60 millions d'euros pour un prêt payant avec une option d'achat qui serait quasiment obligatoire pour les Red Devils. Et Carlos Soler, le milieu de terrain espagnol, devrait lui aussi mettre les voiles pour la première ligue sans doute, puisque West Ham insiste pour recruter le joueur. On serait aux alentours de 20-25 millions d'euros dans les caisses du PSG en cas de transfert. Première manquée pour Kylian Mbappé à Bernabeu avec le Real Madrid. Toujours pas de but en Liga pour l'attaquant français qui est donc resté muet face à Valladolid. Dimanche malgré la victoire 3-0 du club Meringue, l'ancien Parisien qui forcément n'échappe pas aux critiques. A nouveau comme la semaine dernière de certains médias espagnols, des consultants aussi. Lui en tout cas a kiffé son moment, cette grande première devant le public du Real. C'est ce qu'il a confié aux médias du club après la rencontre. C'est un rêve de jouer dans ce stade à notamment lâcher Kylian Mbappé. Le Real qui se déplacera pour son prochain match du côté de Las Palmas. Ce sera jeudi. Ancelotti qui a été interpellé sur la performance de l'international français en courbe de presse après le match. Il a été clair, il a pris la défense de son joueur malgré un match assez discret de Mbappé. En revanche Hendrik a passé une soirée magique. On retrouve le Brésilien d'ailleurs à la une de Marca et de Haas. Il a marqué dans le temps additionnel de cette rencontre un bonheur indescriptible pour le joueur de 18 ans qui a été critiqué lui aussi lors des matchs de préparation. Là aussi c'est une belle revanche. Et pour être complet sur l'actu du Real, vous avez forcément entendu ces derniers jours ces rumeurs de la presse autour d'un possible départ de Vinicius Junior pour l'Arabie Saoudite. Le Real a clairement fermé la porte. Mais selon ESPN, le Brésilien n'est pas totalement insensible aux sommes folles proposées par l'Arabie Saoudite. Pas pour cette année, mais peut-être pour 2025. Rien n'est exclu selon le média dans la tête du joueur parce que le salaire proposé est complètement fou. On serait aux alentours de 350 millions d'euros par saison. C'est complètement dingue. On reste en Espagne pour se pencher sur les infos concernant le FC Barcelone. À présent, tout va bien sur le terrain. Deux victoires en deux matchs en Liga pour le club Blaugrana. En revanche, côté finances, on voit que la galère continue. La recrue phare du FC Barcelone, tu le sais, c'est Dani Olmo qui n'a toujours pas pu évoluer sous ses nouvelles couleurs. Pourquoi ? Parce que les Catalans ne peuvent pas inscrire tout simplement le milieu offensif à cause d'un problème de masse salariale trop important aux yeux du gendarme financier espagnol. Et du coup, Dani Olmo forcément commence à s'inquiéter. Son entourage également selon les informations de Haas. Deux informations importantes également ce lundi. Ce sont des transferts officiels avec le prêt du Brésilien. Vitor Roquet du côté du Betis-Séville pour une saison avec une autre année en option. Il est arrivé l'hiver dernier, mais il n'a pas réussi son intégration du côté de la Catalogne. Et le défenseur français Clément Langlais, déjà prêté à Aston Villa la saison dernière, prend cette fois la direction de l'Atletico Madrid, toujours sous la forme d'un prêt pour celui qui a joué 25 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière, sous les ordres d'Onaï Amri. Allez, on passe aux autres. Actu Foot à retenir, on débriefe ça ensemble. On entre dans la dernière ligne droite du Mercato Estival, tu le sais. Victor Azimène, lui, est toujours dans le flou. Il a été annoncé à Paris, à Chelsea aussi cet été. Mais les deux clubs n'ont pas fait d'offre ferme, selon Fabrizio Romano. L'attaquant nigérien a en revanche une proposition d'Alali entre les mains en Arabie Saoudite. L'offre pour Naples est supérieure à 65 millions d'euros, mais ça ne convient pas pour le moment au club italien. Du côté de Nice, on va s'offrir une ancienne cible de l'OM, selon les dernières informations de l'équipe, confirmée d'ailleurs par RMC Sport. L'OGC Nice a bel et bien trouvé un accord avec Youssoufa. Moukoko, les Niçois, doivent encore trouver cet accord avec le Borussia Dortmund avant de finaliser le prêt avec option d'achat. Mais visiblement, tout ça est en très bonne voie. Allez, on zappe le Mercato pour prendre la direction de l'Amérique du Sud et prendre des nouvelles de l'état de santé de Juan Iscuardo, le footballeur uruguayen du National, placé en soins intensifs. Son état de santé s'est aggravé ces dernières heures, selon un dernier bilan médical. Il a été victime jeudi d'une crise cardiaque en plein match contre l'équipe brésilienne de Sao Paulo. Olivier Giroud, lui, est tout sourire. L'attaquant français qui a même marqué son premier but pour le Los Angeles Football Club sans pouvoir empêcher la défaite de son équipe face au Columbus Crew. 3 buts à 1. Mais en tout cas, son aventure commence bien du côté des Etats-Unis. C'était lors de la finale de la League's Cup dimanche soir. Et on conclut ce journal du foot avec cette séquence qui devrait te faire sourire avec des imitations de consultants, de journalistes au foot également. On a trouvé ça vraiment pas mal. Dis-nous laquelle tu préfères. Abonne-toi surtout et à très vite pour un nouveau journal du foot. Oui, c'est la compétition qu'on attend. Des buts au folie, des matchs incroyables. Ça va être fantastique. C'est vrai que l'euro, c'est bien. Mais oui, on s'attend tous à une grande fête du football. Mais oui, l'euro, il est en Allemagne. C'est mon pays. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est magnifique. Là, on rentre dans la compétition, je dirais, de plein pied. Il y a du beau jeu. Il y a des buts. Il y a quelque chose qui se crée. C'est bien. L'euro, c'est une compétition qui a de la qualité. C'est le haut niveau. Oui, l'euro, bon, il faut rater avec Mbappé. On va encore se taper un premier tour interminable avec son lot de purges. Je pense que, logiquement, la compétition, elle va monter en puissance. Non, j'ai toujours à cœur de performer dans ce genre de compétition. Maintenant, il y a une vérité. On a affronté une épaule d'Autriche solide. Euh, euros, d'accord. Combien d'euros, j'achète ? Sous-titrage Société Radio-Canada